Arrête 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 S'est la rentrée tu fais de la merde tu es même pas échauffé Arrête arrête ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve ça m'énerve je t'ai fini chhe Et si c'est bas au ping Hey ! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde, pour les nouveaux, pour les confirmés, pour les anciens, pour les champions, pour les vieux, pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes, pour les seniors, pour tout le monde, c'est la rentrée. Aujourd'hui, on va voir une vidéo, vidéo, la rentrée de la boxe, comment se comporter lorsqu'on rentre dans une salle pour la première fois. On va voir ça tout de suite. Chaque début de saison, en général, fin août, surtout début septembre, il y a la rentrée qui s'annonce, la rentrée sportive. Donc, la rentrée sportive, en l'occurrence, la rentrée dans les clubs de boxe thaïlandaise de Muay Thai. Alors, moi, très souvent, chaque début de saison, je me retrouve avec, bien entendu, des anciens, des confirmés, des élèves qui sont avec moi depuis de longues années, et puis je me retrouve avec des débutants, tout débutants, des vrais, vrais, vrais néophytes, des gens qui n'ont jamais pratiqué la boxe thaïlandaise, et encore mieux, qui n'ont jamais fait ni de sport de combat, ni d'arts martiaux, et des fois même, ils n'en ont jamais fait, ils n'ont jamais fait de sport du tout. Donc, ils n'ont pas le rythme du corps. Alors, la rentrée, la première chose à faire quand vous démarrez une discipline telle que la boxe, là, on va parler de la boxe, bien entendu, ne soyez pas pressé, ne soyez pas impatient, ne croyez pas qu'en un cours, le prof, il va tout vous apprendre. D'abord parce que ce n'est pas un magicien, et parce qu'il faut du temps pour apprendre. Alors, c'est super agréable de prendre son temps d'apprendre à boxer. Je trouve ça génial, ça veut dire que doucement, doucement, vous commencez à comprendre la construction de la boxe thaïlandaise dans votre tête et dans votre corps. Ça, c'est pas mal. Donc, la première chose, ne soyez pas pressé. La deuxième chose, ce n'est pas la peine de venir faire 5 cours par jour. Ah, j'adore ! Ah, j'adore ! Ah, j'aurais dû faire ça ! Souvent, les mecs, moi, ils ont 40-50 piges. Ah, si j'avais su, j'aurais dû commencer plus tôt. Ils font 5 cours par jour, et au bout de 5 jours, je ne les vois plus parce qu'ils ont des points de contractures partout, parce qu'ils se blessent, parce qu'ils sont épuisés, et ils ne viennent plus. Prenez votre temps, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Démarrez doucement. Essayez de prendre conscience que votre corps, c'est votre outil, c'est un outil que vous avez besoin au quotidien. Donc, prenez-en soin, c'est très important de prendre soin de son corps. Ça veut dire ne pas arriver dans une salle de boxe et être un foufou, aller taper dans tous les sens et faire un peu tout, et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faites confiance à votre prof. S'il vous dit, non, attends, ne sois pas pressé, toi, tu passeras plus tard. Parce que très souvent, les élèves, surtout les débutants, ils veulent tout faire. Ils veulent faire du sparring, du pas haut, ils veulent courir, ils veulent faire plein de trucs dans la salle, ils veulent faire des travaux, ils veulent même faire la cuisine, ils veulent vendre des fringues. Non, non, on va arrêter de déconner. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne soyez pas impatients. Alors, soyez impatients dans votre démarche, dans votre tête. C'est bien, je suis super content d'aller à la boxe. Mais à la salle, prenez votre temps. Essayez de comprendre ce qu'est la boxe, d'accord ? Troisième chose, moi ça m'arrive très souvent, je vous parle d'un, de mon expérience. Ça fait quand même plus de 30 ans que je donne des cours, régulièrement en plus. Alors, le truc qui revient souvent, c'est qu'au bout de deux cours, les débutants, ils veulent faire quoi ? Ils veulent faire du pas haut, ils veulent faire du sparring, ils veulent faire du combat, ils veulent taper dans les sacs, ils veulent tout faire. Non, ce n'est pas possible. Donc, prenez, encore une fois, le temps de travailler la technique, de parfaire votre technique, de mettre un peu d'enthousiasme dans votre apprentissage, de comprendre ce que sont les mouvements techniques. Et puis, il faut préparer aussi son corps à l'effort. Donc, il y a de la condition physique. Si de temps en temps, vous pouvez aller faire un petit footing, ça fait du bien. Sauter un peu à la corde, faire attention à son alimentation, surtout quand on démarre comme ça. Prenez votre temps, ce n'est pas grave. Alors, et puis, moi, ici, il y a des élèves qui sont là depuis longtemps, donc ils font du sparring. Puis les débutants, ils disent, moi, je fais ce range après 5 ans. Mais mec, tu veux quoi ? Tu veux piloter un avion ? Tu n'as même pas ton permis. Voilà. Alors, encore une fois, ça, c'est chiant. Moi, ça me saoule parce que chaque année, c'est pareil. Et ce, toute l'année, parce que j'ai beaucoup de débutants qui viennent démarrer la boxe. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, il ne faut pas déconner, il ne faut pas les généraliser non plus. Ok ? Donc, mais beaucoup, beaucoup d'entre eux, bien la moitié, se comportent de cette manière. Alors, la semaine dernière, il y a un élève, il est venu, il m'a dit, ouais, attends, attends. Je dis, ben, vas-y, tape au sac. C'était super drôle. On leur a dit, Charlie Chapin, on a accéléré. Tu vois, c'était drôle. Je lui dis, t'as vu ? Il m'a dit, ouais, non, mais j'ai dit, ouais, il n'y a pas de nom, mais moi, je te dis un truc. Alors, le prof, il n'est pas là pour ne pas être sympa, il est là pour vous faire progresser. Donc, sympa, tu peux être sympa. Mais le prof, il n'est pas là pour vous mentir. Donc, en ce qui concerne le sac ou le travail au pas haut, apprenez d'abord à boxer. Une fois que tu sais boxer, tu vas commencer à faire du sac, tu vas faire du pas haut, tu vas faire du truc. Tu vas travailler en tête à tête avec un partenaire de la salle. Ok ? Ensuite, en ce qui concerne le sparring, le sparring, ce n'est pas possible. Vous voulez faire du sparring, vous ne savez pas boxer. En plus, vous allez vous blesser et vous allez blesser votre opposant. Ce n'est pas possible. Moi, il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Et je sais très bien que si je commence, je vais aller doucement parce que je sais que je vais galérer aussi. Donc, lorsque vous voulez faire du sparring, d'abord, apprenez à boxer. Une fois que vous savez boxer, votre prof, il est là pour vous dire « Ah bah, tu sais, aujourd'hui, tu vas faire un travail d'opposition avec un partenaire, doucement, doucement. Aujourd'hui, tu vas faire un travail d'opposition à thème, un peu de poing, un peu de genou. » Vous voyez ? Donc, pour la rentrée, ne soyez pas foufou. Soyez foufou dans votre tête, c'est vachement bien. Genre, excité, vous vous emballez. « Ah, je vais faire de la boxe, je vais aller dans une salle. » Allez, essayez de tester plein de clubs. Et puis, il faut trouver le club qui vous correspond. Mais aussi, il faut trouver le club que vous correspondez. Parce que très souvent, moi, j'entends « Ouais, il me faut un vrai prof de boxe, il me faut une vraie salle de boxe. » Mais est-ce que toi, tu es un vrai élève ? Est-ce que toi, tu vas pouvoir t'adapter à la salle ? Est-ce que tu vas pouvoir t'adapter au rythme de la salle, aux enseignements du prof ? Parce que tu as des profs qui sont sympas, puis tu as des profs qui sont un peu moins sympas, mais qui sont très sérieux, donc très efficaces dans leur enseignement, tu vois ? Donc, essayez de trouver le club qui vous convient. Et puis, il faut trouver aussi le club que vous convenez, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Le fait que vous soyez emballé dans votre tête, que vous soyez une fille, un garçon, un seigneur ou un enfant, c'est bien de s'emballer. Moi, je trouve que c'est vachement bien d'être, de tout à coup, de découvrir une nouvelle passion, comme ça, c'est vachement sympa. Mais, il y a des règles à respecter, surtout quand c'est un sport physique tel que le Muay Thai. Donc, démarrez doucement, faites un cours, oui, une journée, oui, une journée, non. Laissez reposer votre corps, essayez de comprendre ce qui se passe, parce que là, plein de trucs en même temps, ce n'est pas possible. On n'est pas là pour vous gaver de technique, ce n'est pas du gavage, vous voyez ? Donc, prenez votre temps, et puis la boxe, moi, je le dis toujours, il faut à peu près entre 4, entre, entre 4 et 7 ans pour former un élève qui pratique pas mal la boxe, qui comprend, qui commence à maîtriser, qui commence plutôt à se familiariser avec la boxe. Il faut du temps, puis on apprend tout le temps. Là, moi, je reviens de Thaïlande, je me suis entraîné avec Apichai, il m'a montré, il s'est occupé de moi aussi et tout, c'est super génial d'apprendre. Je suis content d'apprendre, je suis content d'enseigner, mais je suis content d'apprendre parce que je suis content d'emmagasiner des nouvelles techniques, pas des nouvelles techniques, mais des nouvelles informations qui vont m'aider encore à progresser toute ma vie. De toute façon, l'être humain, il est perfectible tant qu'il est vivant, le jour où il est mort. Alors, concentrez-vous surtout, je parle pour les débutants, concentrez-vous surtout sur les conseils de votre prof parce qu'il est là pour vous guider, pour vous gérer, pour vous emmener là où vous avez envie d'aller. Et puis, essayez plutôt d'écouter que de parler, c'est le plus important. En Thaïlande, moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, en Thaïlande, on m'avait dit, il faut écouter avec son cœur, il faut regarder avec son cœur. C'est comme ça qu'on apprend très très vite. Et puis, surtout, essayez d'être régulier. Si il n'y a pas la peine de venir cinq fois par semaine, puis après, ne plus venir pendant trois semaines, puis après, une, deux fois par semaine, clac, 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 si vous ne faites pas de compétition, deux, trois fois par semaine, c'est excellent. Voilà, mais un entraînement, c'est quelque chose de régulier. Rappelez-vous que votre corps, c'est comme un instrument de musique. Il faut le nettoyer, il faut le faire briller, il faut en prendre soin. Donc, c'est pareil, concentrez-vous plus sur l'aspect technique et un peu de physique, parce que ça va avec, que vouloir taper dans tous les sens, cogner la carte contre les murs, s'auto-balayer, et puis se jeter, se jeter, je ne sais pas, se jeter contre un arbre, et manger des racines, ça peut être sympa aussi. Donc, prenez votre temps, soyez enthousiaste, soyez heureux d'aller dans une salle de boxe. C'est à partir du moment que vous préparez votre sac à la maison, ça donne envie. Mais surtout, essayez de comprendre que la boxe haïlandaise, il y a des codes, il y a des règles, il y a des techniques, il y a plein de trucs, voilà. Donc, pensez-y. La rentrée, c'est quelque chose de fondamental, ça va être déterminant pour la suite de votre saison. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Prenez conscience de tout ça, soyez heureux d'apprendre, soyez contents d'apprendre, ok ? Et arrêtez de faire les ouf dans les salles, arriver à vouloir faire du sparring, taper dans les sacs, faire ci, faire ça, couper du pain, aller chercher du bois, s'embrouiller avec des ours dans la rue, non, il faut arrêter de déconner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous nous avez manqué, parce que pendant 2-3 semaines, on a arrêté, chaque été, on fait ça, bon, on évite de faire des vidéos, on avait fait une petite vidéo sur la Thaïlande, c'était génial. En tout cas, vous nous avez tous manqué, et toutes manquées. J'espère que votre rentrée va se dérouler du mieux, du mieux possible. Rappelez-vous, la boxe est un art de combat, mais pas que de combat, c'est un art qui vous rend heureux. Moi, je fais de la boxe pour être heureux, et ça me rend fort tous les jours, et puis ça me rend meilleur. Et si ça me rend meilleur, forcément, je suis cool avec tout le monde, avec moi-même, avec les pneus, les murs, avec les sacs, arrête doucement, oh, tu fais mal toi. Bref, n'oubliez pas de partager la vidéo, merci encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur... Comment tu dis ? Subscribe. Comment tu dis ? Subscribe. J'arrive pas à le dire. Suscrams. Moi, je dis suscrams. Suscramez comme ça, et vous faites partie, vous serez abonnés à la Minute Muay Thai. Bye. Bye. On brille. Voilà. Merci à tous, merci à toutes, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Muay Thai, mon vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada